Musique Selon Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France, une candidate transgenre pourrait tout à fait être sacrée Miss France. Quel progrès en perspective ! Je nous imagine déjà présenter cette personne au monde entier en disant « Oui, voilà la plus belle femme de notre pays, voilà la femme que tous les jeunes hommes rêvent d'épouser, voilà la française la plus jolie, la plus féminine, la plus française. » C'est alors que l'immense majorité des hommes nous répondrait froidement « Mais cette plus belle femme de France, mais c'est un homme, c'est pas une gonzesse ! » Pauvres hommes, mais ils n'auraient rien compris assurément. Non, ils n'auraient rien compris, ce sont des rustres, des réactionnaires, des sandants, probablement même des gros fachos franchouillards. Enfin, homme ou femme, c'est absolument la même chose. Une paire de ciseaux utilisés au bon endroit, et le tour est joué, homme devient femme. Et une bonne greffe au bon endroit, femme devient homme. C'est simple tout de même. De jour en jour, nous dérivons de plus en plus vers l'absurdistan. Qu'auraient pensés nos grands ancêtres de ce cirque qu'est la France du XXIe siècle ? Qu'auraient pensés Vercingétorix, Saint-Louis, Napoléon et autres Pompidou ? Auraient-ils été simplement capables ? Ne serait-ce qu'imaginaient qu'un jour, leurs descendants éliraient plus belle femme de France, un homme ? Sans remonter jusqu'à Clovis, Geneviève de Fontenay, ancienne directrice mythique du comité Miss France, évincée pour manque de progressisme, demande simplement la clémence d'attendre qu'elle meure avant que soit élue notre première Miss Transgenre. Elle ne se fait pourtant aucune illusion, d'ailleurs nous non plus. L'absurdistan aura bien un jour sa Miss France homme. Avant le concours, on lui aura rasé les poils aux pattes et toute autre poilitude, mais avec ou sans poils, elle sera bien un homme. Alors que faire ? Se désespérer ? Se battre ? Regarder le carnage en riant ? Tentons de faire tout cela à la fois. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. A très bientôt.